Laurent Dechaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Sage France. On a l'habitude de vous recevoir ici au Salon des entrepreneurs. Vous avez un stand sur l'exposition. C'est quoi l'histoire de Sage avec les entrepreneurs ? Comment vous travaillez avec eux au quotidien ? Sage est né avec les entrepreneurs puisque l'ADN, la mission, ce qui a construit Sage ces 20 dernières années, c'est sa capacité à offrir des solutions technologiques aux PME et TPE pour que les entrepreneurs puissent se concentrer sur le développement de leur business et pas gérer les charges administratives de l'entreprise. Donc, quelque part, c'est vraiment au cœur de notre action, au cœur de notre ADN et c'est comme ça que... L'idée, c'est quoi ? C'est de leur simplifier la tâche ? C'est ça. On simplifie la tâche pour vraiment qu'ils se concentrent uniquement ou pratiquement exclusivement sur le développement de leur business. Alors concrètement, ça se réduit comment ? Est-ce qu'on peut citer des exemples d'outils ? À la limite, ça va du porteur de projet jusqu'au développement ? Oui, alors on a des solutions qui démarrent avec la TPE de 1 à 10 employés et qui peut utiliser uniquement la partie gestion des commandes et de la facturation. Et puis, on a les solutions qui vont de 10 à 200 employés qui les accompagnent dans leur expansion ou dans leur évolution. Et puis après, on a aussi des solutions qui vont bien au-delà. Mais disons qu'aujourd'hui, quand on regarde le paysage économique français, la France, c'est 4 millions d'entreprises à peu près et presque 99,9 %, c'est des PME, des TPE. Donc, on est quand même un pays d'entrepreneurs. Et il faut qu'il y ait des solutions qui accompagnent pour que ces entrepreneurs puissent grandir et développer leur business. Et c'est ça, notre moto, si on peut dire. Alors, en cette période de grand débat, on entend beaucoup de propositions. Si vous, vous aviez une proposition à faire aujourd'hui pour la vie de l'entreprise, pour l'entrepreneuriat, ce serait laquelle ? Alors, moi, si j'ai participé au grand débat, j'engagerais le gouvernement à promouvoir beaucoup plus le digital qu'il n'est promu aujourd'hui. La principale difficulté pour les entrepreneurs pour se l'approprier, c'est leur connaissance du digital. C'est la capacité à l'appréhender, à l'embrasser, à l'étreindre et à en tirer le meilleur pour grandir. Parce qu'on a une opportunité avec le digital qui est colossale. Et quand on l'utilise bien, c'est la voie royale pour le succès. Donc, plus d'évangélisation. Voilà, plus d'évangélisation. Il y a des choses qui sont faites. On a validé des cursus de formation dans les universités ou dans les écoles pour que le digital soit mieux promu, mieux compris et mieux appréhendé par ceux qui vont sortir, par les entrepreneurs de demain. Mais il faut encore beaucoup, beaucoup travailler pour y arriver. Le message est passé, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada